Plume de volaille, cornes et sabots, des déchets d'animaux qui finissent souvent à la poubelle et qui pourtant constituent une richesse minérale inestimable nécessaire à la production des engrais écologiques. Une alternative aux chimiques courant, un projet porté par la SIAC. Il est donc question d'utiliser des engrais organiques. Trois variétés que la société SIAC entend d'abord importer grâce à son partenaire Rokosan et Réavia et après l'importation, la commercialisation ici au Camjoun. Mais en même temps aussi mettre en suivi une usine de production locale de ces trois types d'engrais avec un espace de matériaux locaux comme vous l'avez suivi au cours de la présentation. Au cours de la cérémonie de lancement, le minadère n'a pas manqué de saluer le projet qui ambitionne de résoudre au départ les problèmes en engrais au Cameroun. Cette initiative est importante à double titre. D'abord parce qu'il s'inscrit en droite ligne des recommandations du chef de l'État lorsqu'il lançait l'architecture de seconde génération à Ébolova en 2011. Deuxièmement, c'est de l'engrais organique. Vous savez que depuis un certain temps, on a des problèmes pour accéder au marché européen du fait de l'utilisation d'un certain nombre d'engrais chimiques. Donc cet engrais organique vient à Poignomère pour permettre à nos produits d'être compétitifs sur le marché. A terme, selon les partenaires via Eero-Cossan, le projet pourrait permettre de couvrir les besoins du Cameroun en engrais à plus de 70%, ce qui aura pour conséquence directe l'autosuffisance alimentaire et un coup de pouce à l'industrialisation du pays.